Le développement du tourisme de masse dans la deuxième moitié du 20e siècle permet à des millions de gens de partir en vacances. Mais il comporte un certain nombre d'inconvénients. Embouteillage sur l'autoroute, chassé-croisé des juillettistes et des haussiens, camping pris d'assaut, plages bondées, dégradation des espaces naturels. Le camping-car essayait d'inventer un autre type de vacances. Un mot résumait ce désir de rester à l'écart des foules. Le spot, c'est-à-dire le lieu où nous passerions la nuit. Un bon spot doit offrir une certaine solitude, une forme d'indépendance. Loin des touristes, loin des gens du coin, loin du monde, loin de tout. Ce bel endroit tranquille et isolé, de préférence près de la mer, devait être situé hors des sentiers battus, auréolé de son originalité, empli du plaisir d'avoir été plus malin que les autres pour le trouver. Il fallait aussi que nous puissions vivre en autarcie. Ici, à proximité, on trouve une petite ville, un supermarché, des sanitaires, c'est trop facile. C'est meilleur quand il n'y a rien. Rien que nous, le soleil et la mer. Les spots, nous les trouvions au flair ou à la jumelle. On regardait les cartes postales et ensuite, on essayait de trouver la petite plage, la crique ou la pinède correspondante. En scrutant le paysage depuis une colline ou le toit du camping-car, on pouvait apercevoir le lieu désert qui nous accueillerait pendant un ou deux jours. Il y avait aussi des hasards heureux, des découvertes miraculeuses au détour d'un chemin. En langage scientifique, cela s'appelle la sérendipité. L'errance de la journée se terminait bien. Notre liberté automobile était toujours récompensée. L'errance de la journée